Le conseil que je pourrais donner, c'est écoutez et n'écoutez pas. C'est-à-dire écoutez, lisez, partagez les bonnes pratiques, lisez de la théorie, emprégnez-vous des bons principes de marketing B2B, regardez-les bien. Et également, ne regardez pas tout, testez, sortez des sentiers battus, faites des choses qui vous paraissent peut-être un peu folles, un peu nouvelles, un peu décalées, parce que parfois, on a des bonnes surprises. Je donne un exemple tout simple. On lit souvent, il faut envoyer les e-mails en B2B le mardi et le jeudi, c'est les jours où les prospects sont là et nous écoutent. Une de nos campagnes qui a le mieux marché, on l'a envoyé le 28 décembre, en plein moment des congés, en plein moment de creux. Et en fait, ok, il y avait peut-être pas mal de monde en vacances, mais ceux qui étaient au bureau étaient très attentifs. Et cette campagne qu'on a envoyée le 28 décembre a eu des très bons taux d'ouverture, des très bons taux de clics, parce qu'en fait, en face de nous, on avait des gens qui étaient là. Et ça, on l'a bien fait. Si on avait suivi tous les conseils, on ne l'aurait jamais fait. C'est bien parce qu'on a un peu dévié de la théorie qu'on a pu avoir ce résultat-là. Est-ce que tu aurais un autre exemple comme ça ? Un autre exemple, oui. On peut aussi voir, on dit souvent le B2B, c'est sérieux. Le B2B, il faut que la cible s'y retrouve, il faut que notre entre-organisme soit sérieux, calé, etc. Pareil, il ne faut pas hésiter parfois à dériver un peu, faire des choses un peu plus tricky. Pareil, un autre exemple de campagne e-mail qu'on a fait. On a fait un objet qui n'est pas très corporate, entre guillemets, où on a fait croire aux clients à qui on adressait l'email qu'ils avaient raté un appel. Ce n'était pas le cas, on leur a juste fait croire ça. Mais au final, cette campagne-là, elle a marché parce que ça a changé de ce qu'ils recevaient habituellement. Donc pareil, ce n'est pas parce qu'on est en B2B qu'il faut toujours être sérieux. Donc pareil, c'est parti, c'est parti.